France Info 20h, 21h, France Info, les informés, Simon Lebaron Il a dit une grosse surprise, candidat de l'Union Populaire Républicaine Il affirme être porté comme Jean-Luc Mélenchon par une vraie dynamique Même si les sondages auquel d'ailleurs il ne croit pas le crédit de 0% des intentions de vote Bonsoir François Asselineau Oui bonsoir Pour débattre avec vous de cette campagne plus indécise, sans doute que jamais Alexandra Schwartzbrod, bonsoir Bonsoir Directrice adjointe de la rédaction de Libération, bonsoir Guillaume Goubert Bonsoir Directeur du journal La Croix et Yves Deray, bonsoir Bonsoir Rédacteur en chef du Parisien Magazine Vous nous expliquerez aussi, François Asselineau, dans cette émission Comment vous comptez mettre en oeuvre la mesure phare de votre programme Le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN Bienvenue dans les informés de France Info, à la radio et à la télé Canal 27 de la TNT Un électeur sur trois hésite encore entre plusieurs candidats Voilà le résultat du dernier sondage Odoxa pour France Info que nous avons publié vendredi 32% c'est une incertitude record à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle François Asselineau à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute des candidats qui n'arrivent pas à convaincre ? Je pense qu'il y a deux problèmes de fond Le premier c'est qu'il n'y a pas eu de débat de fond sur les sujets les plus fondamentaux Sur l'euro par exemple, il n'y a pas de débat Avant de venir, j'entendais sur votre antenne, vous avez fait débattre deux économistes Qui étaient d'accord l'un et l'autre pour dire que sortir de l'euro serait une catastrophe Je dis le contraire Vous entends, vous étiez là Je dis que le mardi soir Oui mais ça n'est pas normal Que l'on fasse débat dans une émission Où l'on fait venir des prétendus experts Que l'on fasse venir deux experts qui disent la même chose En définitive, parce qu'ils n'ont pas parlé Des soldes de Target 2 Ils n'ont pas parlé du fait que la monnaie actuelle Est en train d'entraîner à la ruine Toute l'Europe du Sud, à commencer par la France Qui se désindustrialise Ça c'est un sujet fondamental, effectivement c'est un sujet difficile On en parle de la sortie de l'euro, vous n'êtes pas le seul à porter Oui mais ça aussi parce que On a des questions d'ailleurs, Marine Le Pen Non, 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 ça je connais le discours Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Cheminade Ils sont toujours tout à fait Pronts à critiquer l'euro Mais au moment où on arrive au Rubicon Ils pêchent à la ligne C'est-à-dire qu'ils ne décident rien Même Mme Le Pen, aux dernières nouvelles Elle reportait, je crois Peut-être elle envisage de sortir de l'euro Après les élections italiennes, c'est-à-dire en 2018 C'est-à-dire on reporte ça au calende Aucun autre candidat ne propose ce que je propose moi C'est de mettre en oeuvre, quand je suis élu à l'Elysée De mettre en oeuvre l'article 50 Comme viennent de le faire les Britanniques Pour sortir de l'Union Européenne Alors je sais que les Britanniques ne sont pas dans l'euro Qu'ils avaient la livre Sterling C'est une autre histoire Mais il faut sortir de cette affaire Parce que sinon c'est en train de se retomber dessus Nous allons parler François Asselineau de vos propositions Notamment dans la deuxième partie des informés On va parler longuement du Frexit Mais d'abord parlons de cette campagne indécise Justement puisque vous pensez Non pardonnez-moi François Asselineau Puisque vous pensez que les électeurs sont indécis Et n'arrivent pas à se décider Puisqu'on n'a pas assez parlé du fond Eh bien écoutons certains de ces électeurs indécis On ne sait même pas s'il faut voter pour ses convictions Ou voter par rapport à une probabilité de second tour Qu'on voudrait éviter Et c'est ça qui me gêne le plus C'est pour ça que je suis indécis Le monde politique il va mal en ce moment On entend tout et n'importe quoi Et ben allez voter, oui je vais aller voter Mais pour qui ? Je suis incapable de vous dire Je suis vraiment très indécis Par rapport aux affaires Fillon qu'il y a eu Il n'y en a aucun qui donne envie de voter par lui Et donc, je ne sais pas On va voter blanc peut-être Voilà, comment expliquer Comment jugez-vous ce niveau décevant En tout cas, c'est ce que pensent certains électeurs De cette campagne, Alexandra Schwartzbrod Moi je crois que ça va se cristalliser dans les derniers jours Là il y a une espèce de... Ça je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Asselineau On a beaucoup beaucoup parlé Certes, on a beaucoup parlé des affaires Mais à juste titre Mais on a aussi beaucoup parlé du fond On a beaucoup parlé de l'Europe On a beaucoup parlé de la politique étrangère On a beaucoup parlé de l'économie Maintenant, les journaux sont pleins Des programmes de tout un tas A la fois des tribunes, des analyses, des articles de fond Les sites aussi Enfin, Internet est plein Les programmes sont partout Et je trouve qu'au contraire Cette campagne est même très très intéressante Elle est passionnante Et à mon avis, s'il y a un tel taux d'indécision Tellement de temps d'indécis C'est que justement Les électeurs sont comme le lapin devant les phares d'une voiture Ils sont pétrifiés Et un de ceux que vous interviewez le racontez bien Entre le vote conviction, le vote utile Comme on est assez bombardé par les sondages D'ailleurs, on se jette tous dessus On les critique, mais on se jette dessus Et du coup Je pense que ça pétrifie beaucoup de monde Qu'est-ce que je vais voter ? Est-ce que c'est ma conviction ? Où est-ce qu'il faut être utile ? Et je pense que dans les derniers jours Ça va se décider très vite Mais dans les deux, trois derniers jours Guillaume Goubert Je vais me démarquer un tout petit peu De ce qu'a dit Alexandra En ce sens que je trouve Qu'effectivement on a discuté de beaucoup de choses Mais justement On a discuté de beaucoup de choses On a parlé Mais je n'y mets pas une connotation négative De tout et de rien Ça ne s'est pas cristallisé Focalisé sur un grand thème Comme je ne sais pas La fracture sociale par exemple Avec Jacques Chirac Face à Édouard Balladur En 1995 Et donc Ça n'a probablement pas facilité Comment dire La prise de décision par les électeurs La deuxième chose C'est qu'on est vraiment Dans une situation complètement inédite Et donc assez déconcertante Pour l'électeur Les grands clivages traditionnels Droite-gauche Gauche de gouvernement Droite de gouvernement Etc Sont complètement bousculées Puisqu'il n'y a qu'un seul Des quatre candidats Apparemment en situation De se qualifier pour le second tour Qui appartient A cette tradition-là Donc Je ne trouve pas très surprenant Que les électeurs Aient un petit peu plus de mal Que d'habitude A arrêter leur choix On est donc face à Une situation assez historique Yves Deray Est-ce que c'est une bonne nouvelle Finalement de voir Que les grands partis Ne sont plus les seuls A pouvoir briguer La fonction suprême Que des mouvements Incarnés par une personne Puissent également Prétendre à la victoire Moi je pense que Ce n'est pas une mauvaise nouvelle Que le système Turbule un peu Et qu'il y ait des gens Comme Emmanuel Macron Par exemple Qui a amené Cette part d'incertitude Finalement Qui touche un peu De tous les partis Ce n'est pas forcément Une mauvaise chose L'impression que j'ai En ce moment En fait Et même depuis quelques temps C'est de voir des gens Même qui changent d'avis C'est-à-dire que C'est ça que je n'avais jamais vu C'est des indécisions successives J'ai vu des gens En dehors de moi Qui disent Je vais voter à mon Puis non finalement Je vais voter Mélenchon Puis etc Et un peu pari à droite Je vais voter Macron Non finalement Je vote Fillon Et ça c'est vrai Que c'est assez nouveau Et je pense que Si vous voulez Cette indécision Qui concerne Visiblement un tiers Des électeurs Elle est liée Aussi au fait Que beaucoup de gens Envisagent en tout cas De voter pour la première fois Pour autre chose Que leur camp C'est ça le sentiment Que j'ai Des gens qui ont envie De voter pour la première fois Plus à gauche Plus à droite Voire à l'extrême droite Pour la première fois Voter pour Emmanuel Macron Qu'on ne connaissait pas Et ça je pense Que ça crée de l'indécision Parce qu'on hésite un peu A revenir finalement A un moment donné A ces fondamentaux Une campagne inédite François Asselineau Je vous donne la parole Dans un instant Juste après l'info François Asselineau Candidat à la présidence De la République Et l'invité des informés De France Info Ce soir Nous parlons de cette campagne indécise Vous avez créé la surprise En arrivant à obtenir Les 500 parrainages Nécessaires pour vous présenter A l'élection présidentielle Est-ce que vous pensez François Asselineau Qu'il faudrait revoir Ce mode de parrainage Et que comme le disent certains 11 candidats C'est trop Écoutez Si 11 candidats C'est trop 28 gouvernements Au sein de la Commission européenne C'est encore beaucoup plus N'est-ce pas Donc c'est pas assez Oui mais si Parce qu'en général Ce sont les mêmes Qui disent qu'il faut limiter Le nombre de candidats A la présidentielle Parce que ce serait trop Et qui par ailleurs Se font les chantres De la construction européenne Alors que je dis Que c'est ingérable Moi je voudrais revenir Sur ce que je disais tout à l'heure Parce qu'il y a un deuxième problème Qui s'est posé dans cette campagne C'est le fait Qu'il n'y a pas eu de débat Entre les candidats Il y en a eu un seul Le débat avec les 11 Qui d'ailleurs a beaucoup intéressé Les français Ils ont découvert à cette occasion Qu'il n'y avait pas 5 candidats Mais qu'il y en avait 11 Et que parmi les 6 Qui avaient été écartés de TF1 Il y en avait Qui avaient des choses Très importantes à dire Et d'ailleurs Depuis que j'ai participé A ce débat Moi je vois arriver Beaucoup de gens chez nous Qui disent Monsieur Vous connaissez les dossiers Vous êtes quelqu'un de sérieux Et vous nous dites la vérité Vous auriez voulu un autre débat Oui j'aurais voulu un autre débat France 2 voulait l'organiser Oui mais vous savez Ce qui s'est passé Il faut quand même Que tous les français le sachent C'est-à-dire que France 2 Ce n'est pas un problème d'agenda C'est qu'il y aura tous les candidats Qui vont être sur place Et ils vont passer Les uns après les autres En 15 minutes Parce qu'en fait Parce que les équipes des candidats Ont refusé De participer Oui parce que Monsieur Mélenchon Monsieur Macron Monsieur Fillon Ils ont tout simplement peur D'être confrontés aux autres Voilà Donc ils prennent Des grandes positions Ce sont des hypocrites Ils prennent des positions Comme ça Ils veulent favoriser La démocratie En réalité ils ont peur Ils ont peur Que moi je démasque Notamment le fait Que les programmes Qui sont effectivement Jetés en pâture à l'opinion Et l'opinion Mais c'est pas Ce qu'il faut en penser Moi je suis là Pour démasquer le fait Que ces programmes Sont inapplicables Dans le cadre Des traités européens Simplement sur ce débat De France 2 Qui est tombé à l'eau François Asselineau Le conseil supérieur De l'eau de visuel S'est inquiété aussi De la date de ce débat Trop proche du premier tour Et donc qui n'aurait pas permis A certains candidats De répondre A des accusations Ça ne change rien Au fait que Monsieur Mélenchon Monsieur Hamon Excusez-moi Monsieur Fillon En fait prennent la poudre Des scampettes Alexandra Schwartz-Broad Oui c'est assez Je crois que Marine Le Pen aussi Madame Le Pen aussi Sans doute Oui oui De toute façon Les prétendus grands candidats Qui sont surtout grands Par les dossiers judiciaires Qu'ils ont à leur basque Les prétendus grands candidats N'ont aucune envie D'être confrontés A un candidat comme moi Issu de la société civile Alors ce qui est vrai C'est peut-être la seule chose Sur laquelle je serais d'accord Avec Monsieur Asselineau C'est que ce débat Ce débat à onze Était vraiment Je crois qu'il a en effet Beaucoup intéressé Les français Parce qu'on a découvert En effet des gens Qu'on ne connaissait pas Certains se sont révélés Enfin la sortie de Poutou A un peu égayé Ce débat Et puis surtout On a vu un peu les limites En effet Marine Le Pen C'est pas révélé très bonne C'est pas une très bonne débatteuse Qui explique pourquoi Elles ne tiennent pas du tout A revenir débattre François Fillon On a bien vu Il s'est quand même trouvé Très déstabilisé Par différentes attaques Mais notamment Par celles de Poutou Il n'a pas du tout envie De s'y confronter à nouveau Donc on voit bien Qu'il y a plein de gens Qui sont mal à l'aise Pas forcément sur des problèmes De fonds Comme vous semblez le dire Mais surtout Par rapport à leurs difficultés Personnelles Vous prédisez Je le disais François Asselineau Une grosse surprise Dimanche prochain Au premier tour D'élection présidentielle Aujourd'hui Dans le Parisien Aujourd'hui en France Jean-Luc Mélenchon Se dit convaincu D'être qualifié Au deuxième tour Est-ce que ce sera lui Finalement la surprise Guillaume Goubert ? Ça peut être la surprise Mais ce ne sera peut-être Pas la seule surprise Et ce ne sera peut-être Pas cette surprise-là On est dans une situation Enfin moi Je n'ai pas à souvenir D'une situation pareille Où effectivement Il y a une telle incertitude Sur qui sera qualifié Pour le second tour Oui pour le second tour De l'élection présidentielle Il n'y a pas de précédent Bien sûr Quand il y avait eu Chirac Balladur Mais à la limite C'était l'un ou l'autre Je veux dire Mais la même famille politique Se retrouvait au second tour Là véritablement On peut imaginer Beaucoup de cas de figure Et notamment celui D'un second tour Le Pen-Mélenchon Et c'est quand même Très impressionnant Jean-Luc Mélenchon Qui a rassemblé Des dizaines de milliers De personnes Aujourd'hui à Toulouse Au bord de la Garonne 70 000 personnes Revendiquées en tout cas Par son mouvement La France insoumise Yves Deray Et c'est vrai Qu'il y a une vraie dynamique Et François Asselineau Le dit aussi Autour de Jean-Luc Mélenchon Oui il y a une vraie dynamique Autour de Jean-Luc Mélenchon Moi je dirais Qu'au fond C'est un peu le candidat Qui fait la meilleure campagne C'est à dire Qu'il fait la plus moderne La plus innovante Il y a des drôles d'idées Qui nous ont paru Un peu étranges Avec ses histoires d'hologrammes Mais finalement Ça marche plutôt pas mal Déjà on a vu Que sur les réseaux sociaux Avec sa propre chaîne De télévision Il fonctionnait très très bien Et puis on sent que l'homme Est libéré Il lâche les coups Il fait des traits d'humour C'est un très bon orateur Et donc il se révèle Mais on le savait déjà un peu Extrêmement charismatique En ayant gommé peut-être Les aspects agressifs De son charisme Et c'est sans doute pour cela Qu'il commence maintenant A ratisser un peu plus large Et à sortir des 10-11% Qu'il représentait Donc en effet Il devient un candidat Qui compte Et qui est susceptible D'accès aux secondes Rapidement Alexandre Achouard Oui je crois qu'il a surtout Su capter l'électorat Notamment les jeunes De Benoît Qui voulaient voter Benoît Hamon Et qui ont été un peu Qui l'ont trouvé un peu triste Un peu techno Et qu'il a galvanisé Que Mélenchon a galvanisé Simplement ces jeunes-là N'ont pas Je crois N'ont pas pris conscience De la réalité de son programme Notamment la sortie de l'Europe Le rapprochement avec la Russie Etc Et je pense que Quand ils vont le comprendre Dans les jours qui viennent Ça va peut-être Un peu changer la donne C'est pas les jeunes De Benoît Hamon seulement Qui font passer De 11 à 19 Non pas seulement Vous le savez Pardon Yves Deray Le président de la République François Hollande N'hésite pas A donner son avis Par bribes Sur cette élection présidentielle Dans la semaine Il a critiqué Le programme de Benoît Hamon Et aujourd'hui C'est Jean-Luc Mélenchon Qui en prend Pour son grade Écoutez François Hollande Jean-Luc Mélenchon Il ne reprend pas la gauche Que je considère Comme celle Qui permet de gouverner Et il a des facilités Qui quelquefois Tombe dans le simplisme On ne peut pas Dire qu'il n'y a pas De responsabilité Dans les massacres chimiques En Syrie On ne peut pas Considérer que Poutine Peut faire n'importe quoi On ne peut pas Sortir de l'OTAN Sans que ça a des conséquences On ne peut pas Mettre en cause Ce qu'a été La grande construction européenne Et surtout Quand on se réclame De François Mitterrand Le président de la République François Hollande Tout à l'heure sur France 5 Dans un entretien diffusé Dans l'émission C'est politique Simplement François Asselineau Est-ce que vous vous sentez visé Par les propos de François Hollande Sur la Syrie La Russie Sur l'OTAN M. Hollande De toute façon Est un homme tellement déconsidéré Et vomi Par la 96% des français Qui feront mieux de se taire Son candidat C'est M. Hamon M. Hamon est soutenu Par M. Hollande Et par M. Valls Je prédis M. Macron J'ai fait un lapsus M. Macron C'est pas exprimé encore Je suis pas Clairement non plus Sur ce sujet là Tout le monde a compris Que derrière Macron Il y a Hollande Il y a Valls Et puis il y a un peu N'importe quoi Et les 96% Je sais pas Où vous les trouvez Je crois qu'il y avait Quand même 4% Des gens Qui faisaient encore confiance A M. Hollande Récemment Moi je voudrais revenir Sur ce qui a été dit Tout à l'heure Les jeunes Vous savez Sont en faveur du Frexit Et c'est pour ça Qu'on a énormément De jeunes Qui viennent me voir M. Mélenchon Effectivement Il bat les estrades Mais son programme N'est absolument pas De sortir de l'Union Européenne Il ne l'a jamais dit Il propose un plan A Un plan B En fait M. Mélenchon Est un politicien Qui a eu son premier mandat Il y a 32 ans N'est-ce pas Qui a été ministre Qui est député européen Depuis 8 ans Et en fait Il en fume les Français C'est ça le problème Vous êtes diplômé d'HEC De l'ENA Vous êtes haut fonctionnaire Vous avez été dans des cabinets Ministériels Je n'ai pas un mandat Depuis 32 ans Et je ne suis pas Je n'ai pas été ministre Et je ne suis pas député européen Depuis 8 ans Et M. Mélenchon Ne propose absolument pas De sortir de l'Union Européenne De l'Euro et de l'OTAN Il en fume D'ailleurs On a cru comprendre Que M. Hamon Si M. Mélenchon Est au deuxième tour Que M. Hamon Va le soutenir Or M. Hamon Est ultra-européiste Donc il va y avoir Forcément des cocus On aura l'occasion De parler de votre position Sur l'Europe Je le répète Encore une fois Après le journal De 20h30 On parlera du Frexit Longuement Dans les informés De France Info Merci d'être avec nous Toujours On continue de parler De cette campagne présidentielle Indécise On va parler de François Fillon Dans un instant Dans 20h21 L'info Avec un petit peu de retard Yasmina Adila François Fillon Fait beaucoup réagir Aujourd'hui Et divise Jusque dans son propre camp Après ses propos Sur Radio J Écoutez le candidat De la droite Et du centre Il le dit S'il est élu Il n'exclut pas Que des membres De Sens commun Mouvement issu De la manif pour tous Puissent faire partie Du gouvernement Le Sens commun Fait partie Des hommes et des femmes Qui sont des français Fiers de leur pays Attachés à leur tradition Qui sont des Pour lesquels J'ai beaucoup de respect Et donc C'est des composants Mais il pourrait y avoir Des personnalités De Sens commun Et pourquoi pas Non mais c'est la question Que je vous pose justement Non mais pourquoi pas Je veux dire Cette façon Qu'ont une partie Des commentateurs Et des élites politiques De classer les français Et de jeter Une forme de discrédit Sur certains d'entre eux Est insupportable Sens commun Opposé au mariage Pour tous A l'adoption Pour les couples De même sexe A l'IVG également Guillaume Goubert Est-ce que c'est De la pure tactique De la part de François Fillon Oh non je ne crois pas Simplement bon Il faut reprendre la scène Je veux dire On lui demande Est-ce qu'il pourrait y avoir Des membres de sens commun Au gouvernement Ça lui est quand même Assez difficile De dire non Donc il dit pourquoi pas Bon par ailleurs Pourquoi ça lui est difficile De dire non ? Parce que sens commun A participé à la réussite Du rassemblement De Trocadéro Absolument oui Et parce que sens commun Est une composante Des républicains Je veux dire C'est un mouvement politique Effectivement issu De la manœuvre pour tous Qui a rejoint la républicaine Qui a apporté son soutien A François Fillon Qui effectivement Dit-on a joué Un rôle important Dans la réussite Du rassemblement Du Trocadéro Je pense que ce n'est pas Très facile pour François Fillon De dire non Surtout pas Par ailleurs Moi je voudrais quand même dire Quand j'entends certains commentaires Je veux dire sens commun Ce ne sont quand même pas Ce ne sont quand même pas Des nazis Ce ne sont quand même pas Ni des factieux Je veux dire C'est une composante D'un parti démocrate Ce sont eux-mêmes Des démocrates Bon ils défendent des idées Qui ne sont pas Partagés par beaucoup de gens Aujourd'hui On ne peut malheureusement Pas rayer d'un trait Le droit à l'IVG Ben oui Il dit ça Effectivement Il ne dit pas Qu'il faut rayer D'un trait Le droit à l'IVG Il dit malheureusement pas Il dit que Ça ne peut pas se faire Du jour au lendemain Que ça demande Que ça demande De la réflexion Du débat Etc Il y a un certain nombre De membres De sens commun Que j'ai pu entendre Qui disent En gros une position Qui se résume ainsi Pour la loi Et contre l'avortement C'est-à-dire que La loi est une nécessité Mais que pour autant On n'est pas des promoteurs De l'avortement Jusque dans les rangs Des républicains Je le disais Ses propos ne font pas L'unanimité Le député Dominique Bussereau Dit aujourd'hui L'arrivée de sens commun Au sein du parti A été une erreur Son entrée Sa présence au gouvernement Serait une faute Alexandra Schwartzbrod Oui Il n'est pas le seul Vous avez vu aussi Cette très jolie Très jolie réflexion D'Arnaud Robinet Le député maire de Reims Qui a dit Je préfère le sens De l'intérêt général Que le sens commun Voilà ils sont très nombreux À droite À être quand même Asse hostiles Aux thèses de sens commun Je pense que Alors en effet C'est un prêté Pour un rendu Après le Trocadéro Parce que sens commun A beaucoup aidé A remettre Fillon en selle Simplement je pense Que peut-être que Pour le premier tour Ça peut lui être utile De rassembler Toute cette droite là En revanche Ça peut lui nuire gravement Pour le deuxième tour Parce que s'il se trouve En compétition au deuxième tour Il va falloir qu'il rassemble Derrière lui Et là La possibilité Que sens commun Soit au gouvernement Je pense que Ça peut refroidir Beaucoup beaucoup De gens de droite modérée François Asselineau Quelles sont vos positions Sur le mariage homosexuel L'adoption L'IVG Je l'ai toujours dit Ce sont des sujets Que nous ne traitons pas Qui n'est tout à fait inutile N'apparaissent pas du tout Dans votre programme Il est tout à fait inopportun De relever ces sujets Qui sont maintenant Dans la société française Moi ce que je trouve C'est que nous devrions Nous focaliser Sur l'élection présidentielle Alors le devoir Du président de la République C'est de garantir L'indépendance nationale L'unité du territoire Ce sont des sujets Pardon monsieur Asselineau Je suis obligée de vous couper Ce sont quand même Des sujets fondamentaux Oui mais ce sont des sujets J'ai déjà dit que je ne les remettrais pas en cause Mais ce qui est beaucoup plus fondamental encore C'est l'indépendance nationale Et l'unité nationale Qui sont dans l'article 5 De la constitution Les droits des citoyens Ce sont des sujets fondamentaux également Oui mais le devoir du président Ce sont des sujets Qui se traitent au niveau législatif Ça devrait faire le débat Le débat pour les élections législatives Donc le président Ne se mêle pas de ces questions L'élection présidentielle Écoutez je ne vais pas redire Pour la troisième fois Ce que j'ai dit Ce que je voudrais dire moi Sur M. Fillon C'est que pendant ce temps là On ne parle pas de son bilan M. Fillon C'est quand même extraordinaire Il lance comme ça Des choses qui sont des objets de diversion Le bilan de M. Fillon Il partage avec M. Sarkozy Le fait d'avoir fait augmenter De 1 million le nombre de chômeurs Le fait d'avoir fait augmenter La dette publique française De l'ordre de 500 milliards d'euros Et le fait également D'avoir vendu 20% de l'or des français Au plus bas Et M. Fillon est à la tête D'un parti politique Qui est en faillite Avec 67 millions d'euros de dette Et une situation de fonds propres Négative de 29 millions d'euros François Asselineau Président de l'Union Populaire Républicaine Pardonnez-moi Nous avons un temps imparti Vous avez encore une demi-heure Pour vous exprimer François Asselineau Candidat à la Présidence de la République Invité des informés de France Info Ce soir Nous continuons de débattre Dans 5 minutes Pour l'instant il est 20h28 Sur France Info Et nous sommes toujours avec François Asselineau Candidat à la Présidence de la République Président de l'Union Populaire Républicaine Alexandra Schwartzbrod Directrice adjointe de la rédaction de Libération Guillaume Goubert Directeur du journal La Croix Et Yves Deray Rédacteur en chef du Parisien Magazine Nous parlions Dans la première partie de cette émission De la possible entrée au gouvernement Si François Fillon est élu De membre du mouvement Sens Commun Issu de la Manif pour tous Yves Deray Vous vouliez terminer sur ce sujet Oui moi je ne suis pas du tout surpris Parce qu'en fait On parle du Trocadéro Mais dès les primaires Sens Commun a soutenu François Fillon Et sans doute que François Fillon Ne serait plus candidat aujourd'hui Sans le soutien de Sens Commun Qui a été très important pour la primaire Et très important au monde du Trocadéro Parce que comme on le sait Il a quand même failli se retirer Et puis après Le deuxième point Qui est important C'est qu'on a découvert un peu Un François Fillon Attaché à certaines valeurs Qu'il a en partage Avec Sens Commun Notamment sur la question de l'avortement Où il a une position un peu étrange Puisqu'il dit que ses convictions personnelles Le poussent plutôt A être contre l'avortement Mais qu'il n'en a jamais fait Un combat politique Alors c'est assez étrange parfois Quand même D'avoir des convictions fortes Et de ne pas les défendre politiquement Pendant toute une vie politique Mais c'est ainsi Donc voilà Il y a cette proximité je pense Qui aujourd'hui Apparaît au grand jour Pour la première fois aujourd'hui Un chef de l'état français A participé aux commémorations D'un épisode longtemps oublié Ignoré de la première guerre mondiale La bataille du Chemin des Dames 350 000 soldats français et allemands Tués sur le champ de bataille François Hollande était donc aujourd'hui Dans l'Aisne Pour le centenaire de cette bataille Et le président de la république A mis en garde Écoutez Ceux qui veulent démanteler l'Europe Aujourd'hui que l'Europe a su nous prémunir de la guerre et des conflits Préservons-la plutôt que de vouloir en faire le bouc émissaire de nos renoncements Nous repensons aux institutions et aux actes Qui ont garanti la paix depuis 70 ans Les Nations Unies Qu'il nous faut encore défendre L'Europe Unie Qu'il nous faut encore promouvoir Et le couple franco-allemand Qu'il nous faut encore rapprocher et chérir François Asselineau Vous vous présentez comme le candidat du Frexit Le seul d'ailleurs candidat du Frexit Comment faites-vous si vous êtes élu Pour préserver la paix et la stabilité sans l'Union Européenne ? Mais l'Union Européenne n'a absolument pas préservé la paix en Europe Ça, ça fait partie de la propagande Je rappelle qu'en 1953 S'il y a eu, lorsqu'il y a eu la révolution à Berlin Qui a été écrasée par les soviétiques S'il n'y a pas eu la guerre C'était pas grâce au marché commun Il n'existait pas Pareil en 1956 en Hongrie Ce qui a préservé la paix en Europe Ce ne sont pas les directives sur le beurre de cacao Ou sur les sièges de tracteur de la Commission Européenne C'est l'équilibre de la terreur Entre le pacte de Varsovie et l'OTAN A notre époque, il y a des risques de guerre Mais pas entre la France et l'Allemagne L'Allemagne est un pays très vieillissant Les risques de guerre, c'est avec les pays du Sud On voit que la situation évolue très vite Avec l'élection de Donald Trump par exemple aux Etats-Unis C'est avec les pays du Sud, c'est avec les pays du Moyen-Orient Moi je suis un homme de paix Et donc ce que je veux Et là je serai d'accord avec ce qu'a dit François Hollande Uniquement à la fin, il faut revaloriser l'Organisation des Nations Unies Il faut revaloriser le droit international en toutes circonstances Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand moi je m'exprime Je suis le seul candidat à parler devant le drapeau de la République française Flanqué du drapeau de l'ONU Et aussi du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie Parce que si on ne respecte pas le droit international Si un Etat, aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique Mais peut-être demain un jour la Russie Ou après-demain la Chine Si un Etat se permet de décider par lui-même En violant le Conseil de sécurité des Nations Unies Où est-ce qu'il va intervenir ? A ce moment-là c'est la loi de la jungle Et on est parti pour une guerre mondiale Alexandre Achouas-Vaud L'Union Européenne n'y est pour rien Dans la stabilité, la paix depuis 70 ans Là vous êtes dans le monde des bisounours Monsieur Asselineau, excusez-moi de vous le dire Parce que vous avez bien vu les Nations Unies Qu'ont pu faire les Nations Unies en Syrie Rien, c'est absolument C'est comme Jean-Luc Mélenchon Qui veut faire sa grande conférence pour la paix Il suffit qu'on s'assoie tous autour d'une table Qu'on se prenne par la main Qu'on s'embrasse et ce sera la paix Et finit la guerre Non, malheureusement l'histoire a montré Que ça ne se passait pas comme ça Et je pense en effet que ce qu'a dit François Hollande Est tout à fait juste Que c'est grâce à l'Europe Que à la construction européenne Que nous vivons Nous avons évité des guerres Depuis 70 ans Et le monde est tellement Vous avez parlé du pacte de Varsovie Du rapport de force entre le pacte de Varsovie et Auton Alors d'abord ça fait longtemps Qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie Mais là on voit bien qu'il y a à nouveau Une Russie qui se veut Qui se veut très puissante Et qui veut avoir Beaucoup d'influence Sur le reste de l'Europe Et je pense que ce serait extrêmement dangereux De mettre ça à mal Guillaume Goubert Sur le Frexit Sur le démantèlement de l'Union Européenne Moi j'ai quand même du mal à croire Que la construction européenne N'est pour rien dans la réconciliation franco-allemande Je pense quand même que ce processus A permis à ces deux pays D'apprendre à travailler ensemble A se connaître Comme jamais auparavant Et que ça a été un élément majeur Sans doute pas le seul Mais un élément majeur Effectivement de l'absence de conflits Dans cette partie du monde Depuis 70 ans Et donc l'idée de mettre fin à cela Me préoccupe énormément Yves Deray Et je vais vous laisser répondre Après François Sile Je comparais un peu l'Europe A une grande famille Il y a un couple Le couple franco-allemand Qui dirige un peu cette famille Sans doute qu'il n'a pas Il n'a pas suffisamment montré Le bon chemin On n'a toujours pas d'Europe de la défense Alors qu'effectivement Le monde est de plus en plus dangereux Qu'on voit bien des grands ensembles Se constituer Avec des chefs d'Etat Comme Donald Trump aujourd'hui La Chine qui doit intervenir Mais on en parlera peut-être Sur la Corée du Nord Etc Donc on voit bien qu'il y a des grands ensembles Et je ne vois pas très bien Face à ces grands ensembles Qui se constituent Comment nous Français On déciderait de casser La machine Donc je pense qu'en effet Tout ne va pas parfaitement Dans l'ensemble qu'est l'Europe Mais au contraire Il faut la renforcer Plutôt que de la quitter François Asselineau Sur le fait de préserver Un bloc puissant Face aux Etats-Unis Entre les Etats-Unis Mais l'Europe n'est pas Un bloc puissant Face aux Etats-Unis L'Europe est la vassale Pourquoi ne pas renforcer l'Europe ? Par l'article 42 Du traité de l'Union Européenne Qui nous place sous la tutelle De l'OTAN Sortir de l'Union Européenne Ce n'est pas sortir du tout C'est rester dans l'ONU C'est rester dans le Conseil de l'Europe C'est conserver 6650 traités internationaux Bilatéraux Ou multilatéraux Qui nous permettent De rester en contact Avec le reste du monde Et puis au sujet De la guerre Vous vous rappelez Ce qu'avait dit François Mitterrand Quelques semaines avant de mourir Il avait dit La France est en guerre Et les Français Ne le savent pas C'est une guerre Nouvelle Une guerre sans mort Apparemment Et pourtant une guerre à mort Les Américains veulent un pouvoir Sans partage sur le monde C'est dans le livre C'est le dernier Mitterrand Paru en 1997 Vous pensez que c'est en démantelant L'Union Européenne Qu'on arrivera à résister Aux Etats-Unis ? Mais l'Europe n'a jamais voulu Résister aux Etats-Unis Non mais c'est le seul outil Qui a une disposition Pour y parler Les guerres d'aujourd'hui Entre les puissances développées Sont des guerres d'un genre nouveau Des guerres sur la désinformation La manipulation de l'information Des guerres monétaires Des guerres sur les dettes C'est de ça qu'il s'agit Et c'est sur le pourtour Des pays très développés Qu'il y a encore Les guerres létales Avec du type de celle Qu'on a connue Depuis la guerre de 30 ans François Asseline On continue de parler De votre projet De votre volonté De Frexit De sortir de l'Union Européenne De l'Euro Et de l'OTAN Juste après l'info A 20h41 François Asseline Contrairement à Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon Même Nicolas Dupont-Aignan Qui veulent renégocier Les traités Vous proposez Une sortie nette Rapide De l'Union Européenne De l'Euro Et de l'OTAN Qui impliquerait donc Un retour au franc En quelques mois Est-ce que Avant que vous nous exposiez Votre point de vue Est-ce que simplement Yves Deray Ça vous paraît réaliste De revenir au franc Écoutez Revenir au franc On a quand même Le sentiment Qu'on risquerait Un appauvrissement brutal Avec sans doute Des attaques Contre cette nouvelle monnaie Des risques D'inflation Je crois que Et tout à l'heure Vous vous expliquez Monsieur Asseline Que certains candidats Qui disaient vouloir Sortir de l'euro Comme Marine Le Pen Notamment Mais d'une certaine manière Aussi Nicolas Dupont-Aignan Qui a quelques états d'âme Vis-à-vis de la monnaie européenne On fait un peu marche arrière Et on fait un peu marche arrière Parce qu'en avançant Et en mettant Leurs propositions Face à une certaine Réalité économique Ils se sont rendu compte Quand même Que ça ferait courir Beaucoup de risques Que c'est quelque chose Qu'on ne peut pas décider Comme ça Tout seul dans notre coin Voilà On est artisan de l'Europe On est artisan de l'euro On est des principes On est des principaux artisans De l'euro On a sans doute résisté aussi A la crise économique de 2008 Grâce à cette monnaie-là Pas comme ça Passer tout ça Par perte et profit Aussi vite Selon les enquêtes d'opinion Qu'on peut contester François Asselineau La plupart des Français Trois quarts des Français Selon une enquête Elab récente Sont contre le retour au franc Notamment parce que ça Augmenterait le prix Des produits importés Guillaume Goubert Moi une question Que je me pose Et que je pose à monsieur Asselineau C'est qu'est-ce qu'on fait Avec la dette de la France Qui est libellée en euros Et qui est pour une très grande part Détenue par des acteurs étrangers Qu'est-ce qui se passera A ce moment-là Comment on fait face A une charge pareille Si on repasse au franc Voilà François Asselineau Pour répondre tout de suite Pour répondre tout de suite A cette question C'est une objection classique Je vous rassure tout de suite Puisque 98% De la dette publique Est libellée en droit français Pour la dette publique Et pour la dette privée C'est à 99% Donc il y a un principe général Du droit international Qui s'appelle La Lex Monetae On remboursera Dans la monnaie Ayant cours l'égal C'est-à-dire en France Dans ce cas-là Il vaut mieux Qu'on ait plus besoin D'emprunter d'argent A l'avenir Non mais écoutez Nos partenaires On n'a pas très envie De nous prêter de l'argent Sur cette base-là Regardez Ça s'est exactement passé De la même façon Il y avait des gens Qui avaient prêté de l'argent A l'Allemagne Dans les années 90 En Deutschmark Et puis Ils ont été remboursés En euros Voilà Or a priori Le Deutschmark Qui était la monnaie La plus solide du monde Il pouvait avoir Des doutes légitimes Sur l'euro Ils n'ont rien pu faire Parce que c'était En droit allemand Donc de la même façon Il n'y aura absolument Aucun problème Ce qui est vrai C'est que Le France C'est possible de dire Qu'il n'y a aucun problème J'ai du mal à souscrire Non mais moi je vous le dis Je vous le dis Il n'y a eu aucun problème Lorsqu'on est passé De l'oeuvre du franc Et de marque A l'euro En matière de dette publique Ça a été des transferts Qui ont été Exactement avec le taux de conversion Moi ce qui est vrai C'est que si l'on sort Si on crée un nouveau franc On va avoir une dépréciation De ce franc De l'ordre à peu près Entre 6 et 15% D'une moyenne De l'ordre de 10% Vis-à-vis du dollar Ça c'est vrai Mais et alors L'euro s'est déprécié De 25% Par rapport au dollar Au cours des trois dernières années Il y a en 2014 Un euro valait 1,39$ Maintenant 1,06$ On n'en a pas fait Tout une affaire Non mais on avait un euro Trop fort Qui nous empêchait D'exporter Mais actuellement Nous avons encore Une monnaie beaucoup trop forte Il faut bien que les français comprennent Que si nous avons Tant de chômage en France Et si ce chômage Ne fait qu'augmenter Et si la situation Est pire encore en Grèce En Italie En Espagne Au Portugal C'est d'abord et avant tout A cause de l'euro Parce que nous ne pouvons pas Sur de longues périodes Avoir la même monnaie Que les allemands C'est ça le problème de fond Nous n'avons pas La même évolution De la compétitivité Et moi ce que je voudrais dire C'est que les gens Qui me disent Vous vous rendez compte Si on sort de l'euro Moi je leur dis Est-ce que vous vous rendez compte Si on y reste Parce qu'actuellement Il y a une évolution divergente Des soldes De la balance des paiements Courant à l'intérieur De la zone euro La Bundesbank Suisse a de très très près Ils sont alarmés Les allemands Ils ont maintenant 829 milliards d'euros Qui sont venus Des pays du sud Ils ne savent pas Comment gérer cette affaire Alexandra Schwartz Sur la sortie de l'euro Pour conclure Moi je reste assez calme Parce qu'il y a les discours Des candidats Et il y a les discours Quand on arrive aux affaires Regardez Donald Trump Qui voulait sortir Qui avait dit L'OTAN terminée Je ne veux plus en entendre parler Et vous avez vu La semaine dernière Il a déjeuné Avec le secrétaire général De l'OTAN Et à la fin Il se tapait sur l'épaule L'un de l'autre Et il n'était plus du tout Question de sortir de l'OTAN Donc je pense Qu'il y a un principe De réalité Et que ça ne tient pas Ça ne peut pas tenir Le choc de l'euro Vous parlez justement Alexandra Schwartz De Donald Trump L'actualité de cette fin de semaine Ce sont aussi ces tensions Entre les Etats-Unis Et la Corée du Nord Jeudi Le président américain Affirme vouloir Traiter le problème Nord-coréen Il envoie Des navires militaires Vers la péninsule de Corée Le numéro 2 Du régime nord-coréen Hier Promet que son pays Est prêt à répliquer A toute attaque nucléaire Par une autre attaque nucléaire Et aujourd'hui On apprend Qu'un tir de missile Nord-coréen A échoué Le missile aurait explosé Quelques secondes seulement Après son lancement Ça s'est passé Juste avant l'arrivée En Corée du Sud A Séoul Du vice-président américain Mike Pence François Asselineau On sait que Vous êtes Anti-américaniste Qui provoque qui Qui provoque qui dans cette affaire Alors d'abord je ne suis pas Anti-américain Dans notre mouvement politique On a plus de 70 adhérents Qui sont des expatriés Qui vivent depuis des années Aux Etats-Unis Et qui approuvent Les positions de notre mouvement Et mes analyses Et d'ailleurs il y a aux Etats-Unis Même beaucoup de gens Qui critiquent le gouvernement américain Simplement pour clarifier votre position Vous avez parfois tendance A apporter des thèses Conspirationnistes aussi Sur la mainmise de la CIA Notamment dans l'Union Européenne Vous parlez beaucoup de ces thèmes-là C'est un de vos thèmes de prédilection Simplement Alors mettons-le sur la table C'est-à-dire que critiquer les Etats-Unis Dans les grands médias français C'est immédiatement être conspirationniste C'est bien de ça Je vous pose la question Qui provoque qui dans cette affaire Entre les Etats-Unis et la Corée du Nord Sur l'affaire de la Corée du Nord Nous devrions encore une fois Respecter le droit international Et s'inspirer de la sagesse des Chinois Il y a actuellement une grande puissance régionale Qui s'appelle la République populaire de Chine Qui essaye de calmer le jeu De ce régime de Corée du Nord Qui est un régime fantasque C'est le moins qu'on puisse dire Et qui est un régime dictatorial Tout le monde le sait Je ne suis pas sûr Que ce soit les Etats-Unis Qui en s'agitant à côté Soit à même de calmer le jeu Voilà ce que je pense Revenons à l'organisation des Nations Unies Yves Deray J'ai l'impression que M. Asselineau Mets quasiment sur le même plan Une grande démocratie malgré tout Qui est l'Amérique Et puis cette dictature Fantasque Plus que fantasque Qui est la Corée du Nord Donc c'est un peu light Parce qu'il y a quand même Des assassinats Sommaires Il n'y a pas de liberté Les drones de M. Obama C'est pas mal Vous mettez Obama Effectivement Et le président coréen Sur le même plan Non je ne mets pas M. Obama Non je ne mets pas Non d'ailleurs je pense Que vous considérez M. Obama Comme plus dangereux Sans doute Que le président coréen Moi j'avoue Que je suis un peu affligé Mais on ne peut pas nier quand même Pourquoi vous Est-ce que vous caricaturez Systématiquement mes propos Et d'ailleurs Comment se fait-il Que tous les journalistes Soient contre moi systématiquement Mais non C'est quand même Qui est contre vous M. Asselineau Je dis Qu'il faut faire respecter Le droit international Et on m'explique Que ça n'est pas vrai Madame tout à l'heure M'a dit non En fait c'est normal Qu'on intervienne Et qu'on viole le droit international Sinon je serais un bisounours Mais est-ce que vous vous rendez compte Si elle m'a traité de bisounours Parce que je voulais faire respecter Le droit international Est-ce que vous vous rendez compte De ce vers quoi on va Si on commence à avaliser Systématiquement Le droit de violer Le droit international Non mais je crois Que Donald Trump A demandé à la Chine D'intervenir pacifiquement Pour essayer de faire en sorte Que la Corée du Nord Dérape pas Donc vous voyez que Même Donald Trump Comme le disait tout à l'heure Alexandre H. Farsbrod Est capable de se montrer Plus raisonnable Et tant mieux Parce que c'est vrai Qu'on avait le sentiment Comme ça Qu'un face à face Entre deux puissances nucléaires Avec le président coréen Kim Jong-un Et puis de l'autre côté Donald Trump L'escalade pouvait quand même Être très très inquiétante Le débat continue Yves Deray Dans les informés de France Info Décidément on a toujours Un peu de retard pour l'info Yasmina Adil A 20h51 François Asselineau D'un mot Puisque nous parlons Des vérités nucléaires De la Corée du Nord De Donald Trump Qui montre les muscles Aussi des Etats-Unis Vous dites dans votre programme Vouloir sanctuariser Le territoire français Par la force de frappe nucléaire Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maintenir en état Ce qui existe actuellement Mais ce que je voudrais C'est revenir à la conception gaullienne De la diplomatie C'est-à-dire une défense Erga omnes Comme on dit en latin C'est-à-dire vis-à-vis De tout le monde C'est-à-dire que nous n'avons pas D'ennemis préalablement désignés Et c'est la raison pour laquelle Je veux sortir de l'OTAN Parce que l'OTAN Est en train de nous entraîner Vers ce que les néo-de-conservateurs Américains appellent Le choc des civilisations Moi je veux qu'on arrive Vers la concorde Des civilisations Je veux que l'on favorise Le développement Notamment des pays du sud De la Méditerranée Parce que c'est important Parce qu'il faut stabiliser Le monde Et parce que je ne veux pas Appartenir à un bloc Qui sous couvert D'assurer la paix Est en train de nous entraîner Vers des conflits Vers la Russie Ou vers le monde arabo-musulman Guillaume Goubert Moi je pense qu'on est Actuellement dans une situation Qui est assez dangereuse Et je pense que Je me demande Quelle est la répartition Des rôles Entre les Etats-Unis Et la Chine J'espère Mais je ne suis pas sûr Qu'on est un peu Dans le schéma Pardonnez-moi de parler anglais Good cop Bad cop Gentil policier Méchant policier Ou comment dire Donald Trump Joue le rôle du méchant Qui menace Tandis que la Chine Elle s'emploierait A essayer de ramener A la raison Cet homme très préoccupant Qui est Kim Jong-un Aujourd'hui Pour préciser Guillaume Goubert Le vice-président américain Mike Pence En déplacement à Séoul En Corée du Sud Dit qu'il y a un consensus mondial Y compris avec la Chine Pour mettre fin pacifiquement A la situation en Corée du Nord Effectivement Actuellement En tout cas De ces dernières heures La communication Entre la Chine Et les Etats-Unis Semble Vu de l'extérieur Semble bien exister Et c'est une bonne chose Alexandra Schwartzbrod Oui Tout ce qui vient de se passer Depuis 15 jours 3 semaines Au niveau international Semble montrer Quand même une chose Et c'est une mini Lueur d'espoir Dans cet océan De tragédie Que apparemment Quand même A Washington L'entourage De Donald Trump Et notamment L'entourage militaire Mais aussi Rex Tillerson Qui est son secrétaire D'Etat Aux affaires étrangères Ont l'air De reprendre Un peu la main Et de calmer Un peu Son côté Un peu imprévisible Et donc Ça se voit Dans la Syrie Il a un peu Calmé le jeu Après la première frappe Et là On le sent Un petit peu Plus calme Qu'il ne l'a été En tout cas Oralement Dans le discours Donc manifestement Il n'est pas Sous contrôle Mais bon Il semblerait Quand même Que certains Autour de lui Essayent de lui Faire entendre Une voix plus Faire prendre Une voix un peu Plus raisonnable François Asselineau Donald Trump Apaise la situation C'est votre sentiment Aussi J'apaise la situation En allant bombarder La Syrie Non mais Un petit peu Un petit peu Et moins Vélitaire En tout cas Ce qui est sûr C'est que c'est un individu Un petit peu fantasque Qui s'est fait élire Sur un programme Et qui maintenant Donc Donald Trump Est fantasque Qui m'ont Oui malheureusement Vous savez Avoir un chef d'état Il faudrait Les français devraient Se poser cette question D'ailleurs dimanche prochain Un chef d'état C'est quelqu'un Qui doit être un arbitre Au-dessus des partis C'est pas un extrême Ça doit être quelqu'un Qui doit avoir De l'expérience Et du sang-froid Voilà Il se trouve que Pour ce qui me concerne Je vais me faire Un petit peu de publicité J'ai de l'expérience J'ai aidé pendant 4 ans Dans les cabinets ministériels J'ai accompagné Notamment Jacques Chirac Et j'ai rencontré Beaucoup de grands de ce monde Et j'ai du sang-froid Et du courage Et je me permets D'insister sur le fait Que la maturité venant Je crois qu'il faut Vraiment insister Sur l'importance Du droit international Et qu'aucun état N'a le droit De se faire justice Lui-même Pour conclure François Asselineau Il nous reste une minute Et puisqu'on est à Tout juste une semaine Du premier tour De l'élection présidentielle Revenons à cette élection Qu'est-ce qui vous permet De dire que vous êtes Sur une bonne dynamique Comme Jean-Luc Mélenchon Et que vous pouvez Créer la surprise Oui je pense que je vais Faire un bon score Et pas les zéros Virgule et quelques Que l'on m'attribue Parce que quand je fais Des réunions publiques Il y a beaucoup de monde Que je fais des réunions Je suis un petit peu bavard Elles durent parfois Comme hier à Marseille Ça a duré pendant Trois heures et demie Et bien il y a toujours Beaucoup de monde à la fin Et puis une grande ferveur Et puis quand je vais Sur internet Je vois que la chaîne YouTube Union Populaire Républicaine Elle est à 11 500 000 vues Alors que celle de M. Macron Par exemple Est à 1 500 000 vues Si je prends simplement Au dernier résultat régional De 2015 0,87% au plan national Oui 0,9% au plan national Mais c'était il y a deux ans Et puis surtout Personne ne me connaissait Et il y avait peut-être 2-3% Et faire près de 1% Des suffrages Si 2% des français Vous connaissent C'est beaucoup Merci beaucoup François Asselineau Président de l'Union Populaire Républicaine Et candidat à la présidence De la République Merci Alexandra Schwartzbrot De Libération Guillaume Goubert De La Croix Et Yves Deray Du Parisien Magazine Merci à vous De nous avoir suivis Écoutez et regardez Dans les informés De France Info La radio et la télé Les informés Reviennent demain à 20h Avec Jean-Mathieu Pernin Bonne soirée à tous 20h58 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada